Merci. Le thème du colloque est vraiment, pour moi, un thème sensible. Et je suis parfaitement conscient des difficultés qu'on peut avoir parfois à tirer la recherche dans ce domaine qui est la question de la mise en œuvre, en fait, des valeurs qui peuvent être les nôtres sur le plan normatif en matière de justice sociale. Mon dernier travail porte plus spécifiquement sur cette question, précisément à la fois comme chercheur et comme président de l'Observatoire des inégalités, parce que je m'interrogeais de plus en plus sur l'évidence ou l'immédiateté d'un lien qu'on peut être amené à faire ou à supposer ou à espérer entre le savoir énorme que l'on génère en matière d'inégalité, en matière de discrimination, et la propension que nous pourrions avoir à agir individuellement et collectivement à partir de ce savoir des inégalités, à partir de ce savoir des discriminations. Il y a très clairement un problème. Un certain nombre d'études empiriques permettent de l'établir sans difficulté. En ce sens, on observe depuis plusieurs décennies, à vrai dire, une très forte disjonction entre le consensus par l'adhésion à des valeurs de progrès qui franchit les barrières du genre, qui franchit les barrières sociales, qui franchit les barrières générationnelles. En tous les cas, il y a un consensus qui est de l'ordre de 75 à 80 %, par exemple, dans un pays comme la France, d'adhésion à des valeurs telles que l'égalité des chances, à des valeurs telles que l'égalité tout court, la lutte contre la pauvreté, etc. Et en même temps, un mécanisme qui ne trompe personne et qui correspond plutôt à un creusement régulier, constant, inquiétant des inégalités dans un pays comme le nôtre. Et ce constat-là, on peut le faire pour la France, bien sûr, comme je viens de le dire, mais on peut le faire également pour d'autres pays de même nature, disons, de même type, comme par exemple l'Allemagne, les États-Unis, l'Angleterre et d'autres. Donc il y a une sorte de disjonction entre le savoir que nous avons collectivement, c'est-à-dire qu'on a des études aussi qui nous montrent à quel point, par exemple, les Français sont devenus savants, mais non pas sur tous les sujets. Puis il y a des problèmes parfois sur certains types de discrimination, où là, on observe des mécanismes de refoulement beaucoup plus marqués que sur des inégalités de revenus, par exemple. Mais même sur les questions où les Français sont relativement savants, des inégalités de patrimoine, inégalités de revenus, on observe qu'il n'y a pas une action politique qui concorde avec l'adhésion ou l'attachement que les gens professent à un certain nombre de valeurs. Donc la question de l'agir pour l'égalité est vraiment une question problématique qui appelle, je crois, une attention toute particulière. Alors on sait que le rapport entre inégalité sociale et discrimination recouvre toutes sortes de problèmes. Et comment cette question du savoir et de l'attention ou de la difficulté à articuler savoir et agir se pose-t-il dans ce contexte-là ? Certains se prêtent assez bien à des analyses axées sur la notion d'intersectionnalité, on le sait. D'autres peuvent aller plus loin, chercher à identifier les discriminations susceptibles de produire des inégalités sociales ou bien encore des inégalités sociales qui pourraient être susceptibles d'encourager le creusement ou le renforcement de certaines discriminations. Il me semble que ce colloque veut aller encore plus loin en un sens, puisqu'il s'agit de traiter à partir de là, à partir de ces savoirs-là, le problème de l'action. Mais qu'est-ce qu'agir pour l'égalité ? Il s'agit de réfléchir au problème de principe, mais aussi d'aller débusquer le diable qu'il se cache, on le sait bien, dans les détails. Alors avant de laisser place à des débats dont la richesse ne fait pas de doute, je voudrais pour ma part, en une sorte de contrepoint liminaire, évoquer le problème en le prenant à revers. Qu'est-ce que ne pas agir pour l'égalité ? Plus exactement, j'aimerais évoquer les raisons qui me paraissent susceptibles de contrecarrer le désir d'égalité que les politiques publiques et les multiples dispositifs sociaux et publics sont supposés réaliser en la matière. Et je vous semets à ce titre une hypothèse assez simple. Le creusement des inégalités sociales s'accompagne souvent d'un renforcement social des discriminations, mais que sait-on au juste de cette concomitance ? Je fais l'hypothèse qu'il y a là un lien de causalité, que ce lien de causalité s'explique par une mutation dans l'économie générale de la solidarité, provoquée elle-même par une intensification de la précarité sociale et une augmentation socialement différenciée du sentiment d'incertitude. Il en résulte un renforcement de mécanismes de domination dont les discriminations sont l'un des vecteurs privilégiés. Au cours de ces dernières années, il a été beaucoup question de la remarquable capacité des plus riches à faire face à la crise. Dans un contexte économique et financier très dégradé, avec une augmentation de la précarité et des inégalités qui n'est plus besoin de documenter tant le phénomène est de notoriété publique, les plus riches ont vu leur nombre croître et leur fortune s'étendre. Le classement Forbes, par exemple, des fortunes indiquait ainsi que le nombre total des milliardaires avait franchi un seuil historique en 2011, alors que dans la plupart des pays développés, la croissance était encore en paire. Thomas Piketty a établi de manière assez décisive, me semble-t-il, qu'au vu des tendances observées au long du XXe siècle, nous avons tout lieu de croire que les inégalités pourraient revenir au XXIe siècle à des niveaux au moins équivalents à ceux du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Ce type de constat s'accompagne, vous le savez, souvent de multiples études consacrées aux rémunérations obscènes des plus privilégiées. Une vaste littérature, autrement dit, s'est développée pour dévoiler l'étendue du phénomène, les visages et les modes de vie qui y sont attachés. Dans le même temps et de manière plus marquée, depuis la crise de 2007, la situation des classes moyennes et défavorisées s'est nettement dégradée. Je vous donne simplement quelques indications de ce point de vue-là. Depuis les années 2008, disons, elles sont reparties à la hausse très nettement, alors que depuis 2010, enfin de 1970 jusqu'à 1980, elles avaient plutôt tendance à diminuer, que de 1983-84 à 2008, elles avaient tendance à stagner. Donc on est vraiment dans une inversion de tendance, par exemple pour un pays comme la France, qui est tout à fait marquant et significatif. Depuis 2008, ça signifie plus précisément que 60% des Français ont vu leur situation sociale se dégrader très nettement. Et plus on descend dans l'échelle des niveaux de vie et plus la baisse est nette. On a moins 6,3% pour le premier décile, moins 3,3% environ pour les deux déciles suivants et moins 2,2% pour celui du dessus. Tandis que pour 30% des Français, ces niveaux de vie ont continué d'augmenter de 1%, voire un peu plus quand on rentre dans les micro-analyses. C'est-à-dire qu'en 2002, les 10% les plus riches avaient un revenu 6 fois supérieur aux 10% les plus pauvres. En 2012, cet écart relatif s'est creusé, puisqu'il est désormais de 7,2. En valeur absolue, l'écart relatif est passé lui-même de 42 000 euros environ à 49 000 euros, ce qui est tout à fait significatif. Cette situation inquiétante s'est sans doute dégradée depuis, puisque le chômage ne s'est pas améliorée, disons. La situation sur le plan du chômage ne s'est pas améliorée. On pourrait utiliser d'autres méthodes pour essayer de voir si ces résultats sont corroborés. Par exemple, celle qui utilise l'indigénie et de fait, celle-ci est tout à fait convergente. On voit que les inégalités ont nettement diminué entre 70 et la fin des années 80 et qu'elles sont reparties à la hausse depuis. Pour retrouver aujourd'hui le niveau qui était le leur dans les années 1970. Les conséquences ne sont pas seulement d'ordre économique et social, elles sont aussi politiques. Et c'est à bon droit, je crois, qu'on s'est beaucoup inquiété depuis, de l'évolution de la société démocratique. Dans quelle direction s'oriente-t-elle ? On sait que Tocqueville s'inquiétait beaucoup de voir une forme de despotisme naître de la démocratie. Mais très clairement, ce n'est pas ce chemin-là que les sociétés démocratiques ont emprunté. Aujourd'hui, ce dont il est le plus souvent question, c'est de l'émergence réelle, sensible, d'une organisation de type oligarchique. À travers cette notion d'oligarchie, ce qui est visé, c'est la concentration des pouvoirs et leur confiscation au bénéfice d'un petit nombre. Alors assistons-nous à un retour des oligarchies aujourd'hui. Pour parler d'un tel retour, il faudrait pouvoir établir de manière empirique l'existence d'une nette corrélation entre l'évolution des inégalités et l'orientation des politiques publiques. Aux Etats-Unis et pour ce pays, Martin Gilens a mené ce type de recherche. Il en a consigné les résultats les plus frappants, je crois, dans un ouvrage de 2013 très remarqué, qui ne laisse planer aucune ambiguïté. Les riches gouvernent. Ce qu'il démontre de manière très éloquente, c'est que depuis plusieurs décennies, les politiques publiques dans ce pays prennent principalement en compte les préférences des plus privilégiés. On voit ainsi très bien comment ces politiques ont pu dès lors renforcer ces inégalités en un mouvement qui tend à s'alimenter lui-même. La méthode mise en œuvre par ce chercheur est assez simple. Il a pris un bon milieu de politique publique et s'est intéressé aux ancrages sociaux de ceux qui y adhèrent. Ce qu'il observe est assez net. Quand les préférences des milieux les plus défavorisés et des classes moyennes divergent de celles des classes privilégiées, elles ne sont absolument pas prises en compte. En revanche, les désirs et préférences des plus aisés sont systématiquement pris en charge par les politiques publiques. Martin Gilens n'a pas œuvré seul à cette entreprise de dévoilement. L'inquiétude aux États-Unis, vous le savez, est très vive, est si vive que l'Association de sciences politiques américaines a mis en place au début des années 2000 une task force dont l'objectif affiché était, je les cite, « De rassembler ce que les politologues et autres chercheurs en sciences sociales savent des façons dont les évolutions récentes des inégalités affectent la participation et la gouvernance démocratique aux États-Unis et d'envisager la manière dont les modes de participation et les politiques influent sur les différentes dimensions de l'inégalité. » Dans un tel contexte, on peut comprendre que le livre de Topin Piketty, bien préparé aussi par les travaux antérieurs qu'il avait menés avec Emmanuel Saez, ont pu remporter un tel écho, ou susciter plutôt un tel écho. On se retrouve, autrement dit, avec le problème tel que Rousseau l'avait en gros thématisé déjà, « Partout où les richesses dominent, disait-il, la puissance apparente est dans les mains des magistrats et la puissance réelle est dans celle des riches. Dans un tel gouvernement, tout marche au gré des passions des hommes, rien ne tend au but de l'institution. » Telle est la raison pour laquelle la dynamique que permet de mesurer les travaux de certains économistes, tels que par exemple le prix Nobel Robert Solow, « La dynamique qu'il a appelée, ce dernier en tous les cas, la « rich get richer dynamic » doit être absolument enrayée, et je cite Solow sur ce point, « Si la concentration de la richesse continue de croître au XXIe siècle, la perspective est peu réjouissante, à moins d'aimer l'oligarchie. » Le problème est bien cette intense concentration du capital ainsi que sa pérennisation. Mais comment expliquer que le pouvoir économique et politique du plus petit nombre se maintiennent, voire qu'il se renforce ? Constater qu'une classe cherche à promouvoir des intérêts, ceux de ses membres et du groupe lui-même, c'est une chose. Mais à mon sens, cela ne suffit pas à établir qu'il existe un lien de causalité directe entre les préférences des plus riches et les politiques décidées, votées, puis mises en œuvre plus ou moins directement. Que font ceux dont les intérêts ne sont nullement pris en compte par ces politiques ? Comment expliquer cette domination du plus petit nombre ? On peut me répondre que cette domination passe par la maîtrise de l'agenda politique et le recours à des outils symboliques, idéologiques, dans un long travail de propagande. Mais que vaut-elle cette solution ? Qu'implique-t-elle surtout ? Que les gens, dans leur immense majorité, ne se font plus ou moins manipuler ? Qu'ils n'ont pas une vision adéquate de leurs intérêts ? Qu'on les oblige à adhérer à des tendances sociales ou à des politiques qui desservent leurs intérêts propres ? Qu'ils n'ont pas pour telle ou telle raison, absence de sens critique, ignorance, abrutissement idéologique, aveuglement, la capacité de voir la nature véritable du problème, ni a fortiori celle de s'en extraire. Derrière cette forme de servitude volontaire, il y aurait une sorte d'apathie populaire, totalement incompréhensible et désolante, étant donné l'ampleur des injustices et des dégâts sociaux dont pâtit le plus grand nombre. On brandira à cette occasion l'idée de conditionnement mental et politique, en désignant éventuellement la jeunesse comme cible rêvée, décervelée, seulement scotchée à des écrans divers et variés, ou l'âge mûr et son cynisme, mais en acceptant personne a priori. On invoquera le fatalisme, ce mal qui sera à notre époque ce que la mélancolie fut au XIXe siècle, on incriminera le sentiment d'impuissance ou le manque de courage. Cette perspective possède bien évidemment un fond de vérité, la raison, on le sait, a ses limites et l'égoïsme ses vigueurs, mais elle s'arrête trop tôt en chemin, je crois, et s'expose au risque de se réduire elle-même à n'être que la simple recherche d'un bouc émissaire. Qu'il y ait des intérêts sociaux concurrents, que l'un d'entre eux disposant de plus de moyens puisse tenir la corde, ne signifie pas que ce modèle soit intégralement valide. Oui, il y a bien évidemment des privilégiés, mais il est inconcevable que le modèle social et les schémas éthiques qui l'alimentent puissent tenir durablement par le sel effet des stratégies et dispositifs mis au point par une unique classe sociale. Le problème m'apparaît beaucoup plus complexe. Si des politiques qui laissent en l'état des inégalités, voire les creuses, sont possibles, c'est peut-être aussi parce qu'elles bénéficient du soutien de ceux dont elles ne servent pas les intérêts. Si on s'oriente dans cette direction, on peut alors comprendre que le creusement des inégalités, le renforcement de la perception du creusement de ces inégalités, puisse aussi contribuer au creusement de ces mêmes inégalités. Dans une étude importante publiée en 2010, deux chercheurs américains étudiant la situation dans leur pays entre 1952 et 2006 ont établi que le creusement des inégalités est de fait une dynamique qui alimente aussi l'effet qui est le sien sur l'opinion publique. Leurs travaux s'appuient sur une méthode d'analyse grâce à laquelle ils avaient déjà montré que l'augmentation des inégalités entonnait presque mécaniquement une demande de baisse des dépenses de l'État. L'étude de 2010 nous livre plusieurs enseignements complémentaires. Après avoir confirmé que les gens sont tout à fait informés de l'évolution des inégalités, autrement dit, une augmentation de la perception des inégalités correspond à une augmentation réelle de ces inégalités, ce qui est vrai aussi pour les plus pauvres, elle montre que jusqu'à un certain point, lorsque la perception des inégalités se renforce, les riches comme les pauvres deviennent plus conservateurs sur le plan politique, ce qui se traduit notamment par un soutien électoral plus fort rapporté à des partis qui souhaitent une diminution du rôle social de l'État aux États-Unis. Les riches et les pauvres réagissent en un sens de la même manière à l'évolution des inégalités. Ils deviennent plus conservateurs à mesure que les inégalités augmentent, disent-ils. L'inégalité économique se renforce elle-même, non pas en raison d'une absence de réaction des pauvres, mais en raison de la manière dont l'inégalité économique informe les préférences exprimées par les riches autant que par les pauvres. Ces travaux, au résultat en partie contre-intuitif, suscitent immanquablement la perplexité, en particulier chez les progressistes qui aimeraient bien pouvoir compter sur une sorte de rapport mécanique entre la perception d'une injustice sociale et la mise en branle politique de ceux qui en souffrent en premier lieu pour y mettre un terme. Ce n'est pas toujours ce que l'on observe. Il y a évidemment des différences importantes entre la France et les États-Unis à cet égard. Aussi, ne peut-on pas rabattre exactement de tels résultats ni de telles discussions sur la situation française, même si l'on s'accorde aussi à reconnaître que s'y produit bien une certaine droitisation de la société et des partis. Cette dernière oblige en un sens à développer des hypothèses un peu différentes, précisément pour rendre compte du fait qu'un peu plus nettement qu'aux États-Unis, les gens en France, puisqu'en connaissance de cause, en venir à regret à adopter les comportements dont ils savent qu'ils contribuent à creuser les inégalités. Cette progression du conservatisme social prend notamment en France la forme d'une tendance à privilégier de plus en plus les formes électives privées de la solidarité au détriment de ces formes publiques, une tendance à renégocier le rapport à l'État-providence en défendant davantage le principe de réciprocité, en exigeant davantage sur le plan de la conditionnalité des aides et en reculant sur le terrain de l'universalité. Ce développement d'une solidarité de type électif passe par définition par une montée en puissance de considération de type identitaire, c'est-à-dire que de plus en plus la question de la légitimité des formes de la redistribution et des politiques de justice sociale devient davantage tributaire de l'identité de celui ou de celle qui en bénéficie ou de l'idée que l'on s'en fait. Quelques données rapides sur ce point quant à l'évolution du système de solidarité en France. On note que depuis 2009, et la France est vraiment intéressante de ce point de vue-là, parce que c'est un pays où se manifeste un attachement très fort à l'intervention de l'État, à droite comme à gauche. Il n'en demeure pas moins que depuis 2009, le rôle protecteur et stabilisateur de l'État-providence s'est nettement affaibli. En France, comme dans tous les pays européens, cet impact est devenu quasi inexistant en 2012. Les causes probables sont bien sûr l'essoufflement des composantes contracycliques, des prestations de protection sociale et les mesures plus structurelles de consolidation budgétaire prises dans la plupart des pays, ce qu'on appelle en général l'austérité. Alors même que les Français continuent de penser que la protection sociale joue un rôle important, on observe cependant que le soutien de l'opinion à l'État-providence vacille, comme l'a dit une étude importante du CREDOC. Entre 2000 et 2013, on enregistre une augmentation du nombre de Français jugeant qu'il est excessif de consacrer un tiers du budget de la France à la protection sociale. On passe de 14 à 21 %, et ils sont moins nombreux à penser que c'est insuffisant. On passe de 32 % à 15 %. Pour la première fois depuis 35 ans, les Français estiment majoritairement que les aides apportées aux familles sont suffisantes. Ils étaient 31 % à le penser en 2008, ils sont désormais 63 %. Dans le même ordre d'idées, la proportion de ceux qui souhaitent une augmentation du RSA, qui était de 490 euros en 2013, a diminué de 15 points entre 2009 et 2013, alors que celle-ci avait augmenté entre 2006 et 2009, plus 12 points. Assez symptomatique de ce durcissement des perceptions de l'assistance et de ceux qui en bénéficient, 70 % des Français pensent désormais qu'il faut privilégier les aides en nature plutôt que les aides monétaires, qui est le marqueur le plus évident d'une sorte de conservatisme rampant, avec la part de paternalisme qui l'accompagne. Plus significatif encore, alors qu'en 2011, la majorité des Français pensaient que le système de protection sociale permet d'atténuer les conséquences de la crise économique en France, ils sont plus nombreux depuis 2012 à s'inquiéter davantage de la dette que du financement de la protection sociale. L'écart se creuse en 2013 de 6 points, et selon toute probabilité, il s'est encore approfondi depuis. On note également une tendance de plus en plus marquée à expliquer, par des facteurs individuels, la pauvreté et l'exclusion. S'y manifeste aussi un durcissement des attitudes à l'égard de certaines catégories de la population, ce qu'enregistre d'ailleurs sans surprise l'évolution des comportements électoraux. Il n'est pas anodin que dans ce contexte général, l'universalité de la protection sociale soit davantage contestée. Le nombre de Français favorables à des allocations chômage ou familiales universelles, des allocations qui ne soient pas autrement dit seulement réservées aux plus pauvres ou aux seuls cotisants, mais bénéficient à tous, sans distinction de catégorie sociale et de statut professionnel ou de nationalité, ne cessent de diminuer depuis 2008. Cette tendance a été confirmée encore par une étude plus récente du CREDOC, une étude qui date de septembre 2015. Alors comment comprendre cette mutation en cours intervenant dans l'économie de la solidarité et quelles sont ses conséquences du point de vue des discriminations ? On observera de ce point de vue une sorte de convergence inattendue entre la France et les États-Unis, inattendue dans la mesure où la perception de la solidarité et du rôle de la puissance publique à cet égard est très différente de part et d'autre. Cette convergence, à mon sens, s'explique par une forte défiance croissante en France à l'égard des gouvernants et une croyance plus faible que jamais en la capacité de ces derniers à trouver et mettre en œuvre des solutions raisonnables aux problèmes sociaux. Cela se traduit chez les Français par un sentiment, qui est aussi un regret, que la situation soit telle désormais que l'individu doit surtout compter sur lui-même et sur les ressources sociales qu'il est en mesure de mobiliser s'il veut pouvoir se procurer non pas simplement un certain niveau de vie ou un certain mode de vie, mais le type d'assurance, le type d'aisance, le type de sécurité, le type de protection contre la domination auquel il aspire pour ses proches et pour lui-même. Cette défiance à l'égard des institutions publiques a pour effet de renforcer les valeurs de la compétition et d'affaiblir celles de la coopération. Les individus cherchent à sécuriser leur position, mais sont conduits à traiter cette sécurité comme un bien privé, non comme un bien commun. C'est à mon sens ce qui contribue à développer l'oligarchie en France, mais pas au sens où une démocratie deviendrait des oligarchies, mais au sens où la tension oligarchique ou la tentation oligarchique elle-même se démocratiserait. Chacun aspire au type de sécurité, au type de privilèges et d'aisance dont jouissent les oligarques du nouveau régime. Dans la mesure où il apparaît que la sécurité ne saurait être donnée à tout le monde, nous en sommes réduits, en quelque sorte, à le revendiquer comme une sorte d'ultime privilège, inaugurant ainsi ce qui s'apparente au troisième âge de celui-ci. Nous avions le privilège d'ancien régime, qui marquait l'institution d'un ordre social et politique fait de rang, de droits et d'exemptions spécifiques, servant les intérêts de classe de la noblesse. Celui-ci a été dénoncé et abattu, on le sait, pour reprendre la formule de Tocqueville, par la vigoureuse génération de 1789, mais celui-ci notait aussi qu'il en est resté un, profond, redoutable par les effets qu'il produit, la propriété. Tocqueville voyait celle-ci jouer le même rôle que la naissance, dans la production de l'injustice telle que la percevaient ceux qui en étaient privés. C'était pour lui le dernier privilège. Nous n'en sommes, à mon sens, plus là exactement. Ou du moins, il faut spécifier la place qu'occupe désormais la propriété dans une configuration sociale et normative plus englobante. Ce dernier privilège semble avoir pris pour nous une autre signification. Il semble désormais désigner d'abord une capacité, celle de se soustraire à l'arbitraire, à l'incertitude, aux risques négatifs, à la domination. La faillite politique de l'idéal d'égalité provient de là. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit de gagner des positions de contrôle qui permettent d'amortir le choc de l'arbitraire et de la contingence, quitte à le faire peser sur autrui. Les autres, dans une telle perspective, deviennent ainsi de simples variables d'ajustement. Un matériau qui amortit les coûts, en absorbe l'ombre de choc, mais ne l'extériorise pas, a fortiori ne l'externalise pas. D'où la propension à se focaliser sur les populations les plus vulnérables, c'est-à-dire celles qui n'ont pas de répondants, en quelque sorte, ou très peu. Se met ainsi en place un mécanisme aux effets tout à fait pervers. Dans le contexte social, politique et économique actuel, nous désirons mieux maîtriser nos conditions de vie. Et pour y parvenir, il faut que nous nous soustrayons, autant que faire se peut, à la domination. Dans une perspective que le néo-républicanisme a contribué à actualiser, cela implique de neutraliser, autant que possible, les forces qui peuvent exercer sur nos vies des interférences arbitraires. Or, c'est là que c'est le babelès. Dans un contexte fortement individualisé, marqué par des formes aigües et à haut risque de concurrence, au sens où lorsqu'on perd, on perd beaucoup, lorsqu'on gagne, on gagne beaucoup. Ainsi que par le sentiment d'une certaine impuissance sociale et économique des gouvernements, avec une absence de configuration collective, politique, du temps et du progrès, s'impose la conviction que, pour ne pas subir l'arbitraire, il faut l'externaliser, pour ne pas être dominé, il faut détenir les leviers de la domination. Ainsi, ce généralisme, semble-t-il, le goût de l'oligarchie, se démocratise ou se diffuse la tentation oligarchique. Cette tentation oligarchie passe par l'appropriation d'un régime d'inégalité, par rapport auquel il s'agit de bien se placer, pour externaliser les facteurs de fragilisation sociale, selon un mouvement dont les principales victimes sont des populations repérées selon des critères identitaires. Le durcissement de la société à l'égard des minorités peut ainsi se comprendre comme une conséquence de la logique inégalitaire, tant du point de vue de la protection sociale que dans les rapports au marché du travail. Il participe de cet effort constant de protection et d'externalisation. Le corps social est aujourd'hui profondément malmené par ses logiques concurrentielles profondes. D'un point de vue normatif, la justice sociale en vient elle-même de plus en plus restrictivement à se définir dans ce cadre-là. Autrement dit, l'égalité des chances tend à naître le plus souvent qu'une manière d'organiser la concurrence non faussée de tous contre tous. Bien que sincèrement attachée aux valeurs et aux droits qui en fondent la philosophie, les individus non ne cessent de rechercher à contrôler l'incertitude qu'une telle vision de la justice sociale génère. C'était déjà le cas lorsque nous sommes passés de l'Ancien Régime à la société post-révolutionnaire. Je vais citer encore Tocqueville sur ce point. Un peu longuement, je suis prit de m'en pardonner, mais la citation est tellement éloquente par cette manière d'organiser le rapport entre naissance et concurrence qu'il me paraît nécessaire de l'évoquer. Les privilèges de quelques-uns, dit-il, sont encore très grands, mais la possibilité de les acquérir est ouverte à tous. D'où il suit que ceux qui les possèdent sont préoccupés sans cesse par la crainte de les perdre ou de les voir partagés. Et ceux qui ne les ont pas encore veulent à tout prix les posséder, ou s'ils ne peuvent y réussir, le paraître. Ce qui n'est point impossible. Comme la valeur sociale des hommes n'est plus fixée d'une manière ostensible et permanente par le sang et qu'elle varie à l'infini suivant la richesse, les rangs existent toujours, mais on ne voit plus clairement et du premier coup d'œil ceux qui les occupent. Il s'établit aussitôt une guerre de sourde entre tous les citoyens. Les uns s'efforcent par mille artifices de pénétrer en réalité ou en apparence parmi ceux qui sont au-dessus d'eux. Les autres combattent sans cesse pour repousser ces usurpateurs de leurs droits, ou plutôt le même homme fait les deux choses, et tandis qu'ils cherchent à s'introduire dans la sphère supérieure, ils luttent sans relâche contre l'effort qui vient d'en bas. L'hypothèse que je fais, c'est que pour limiter les effets d'incertitude et de précarité, ainsi que la vulnérabilité qui en découle, vulnérabilité à la domination, les individus des sociétés dites démocratiques sont de plus en plus nombreux à chercher de manière plus ou moins assumée à limiter le champ de la concurrence, non pas en la régulant, mais en limitant le nombre de personnes susceptibles d'être concernées par cette concurrence-là, en se fondant très clairement sur des critères identitaires. Il s'agit, disons-le ouvertement, de rétablir l'idée selon laquelle la valeur sociale des hommes peut être fixée d'une manière ostensible et permanente par le sang. Les inégalités de genre, les inégalités de type racial, ethnique, me semblent relever tout simplement de cette perspective-là. Cela revient, comme je le disais, à externaliser la domination, à se replier sur des formes identitaires et électives de solidarité, dont le corollaire négatif est bien souvent le racisme et le sexisme. Dans un tel contexte, la lutte antidiscriminatoire devient toujours plus difficile et, bien sûr, toujours d'autant plus nécessaire. Aujourd'hui, la lutte s'est en partie individualisée et le type de bien visé par celle-ci a changé. Mais quant au point individualisé, au sens où elle se rattrache à des groupes qui tendent à se définir selon des rapports de sang. Mais quant au principe, organisant un partage inégal entre petit nombre et grand nombre, il reste, me semble-t-il, inchangé. Et la tolérance à l'égard de la tendance oligarchique de la société ne peut se comprendre que parce que chacun aspire à cette condition plus protectrice que les privilégiés possèdent. À ce titre, l'ampleur de l'écart entre les plus protégés et ceux qui le sont le moins, entre les dominants et ceux qui sont les plus dominés, n'est pas un problème. Je cite encore une fois et pour conclure Tocqueville sur ce point, ce n'est pas l'excès des privilèges qui fait périr une aristocratie. Ce n'est donc pas l'étendue de cet écart que j'évoquais entre dominants et dominés qui fera périr cette aristocratie-là. Si chacun croit pouvoir un jour entrer dans un corps d'élite, l'étendue des droits de ce corps sera ce qui le rendra cher à ceux-mêmes qui n'en font pas encore partie. De cette manière, les vices même de l'institution feront sa force. Et ne dites pas que les chances sont faibles. Ils n'importent guère si le but est élevé. Ce qui entraîne le cœur humain, c'est moins la certitude d'un petit succès que la possibilité d'une haute fortune. Augmentez la grandeur de l'objet à atteindre et vous pourrez sans crainte diminuer les chances de l'obtenir. Je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 et vous remercie.